Lorsque nous parlons de la marque de la bête, la première chose à laquelle nous pensons est le symbole de l'antéchrist, le 666, qui sera placé sur le front de ceux qui seront sur terre pendant la grande tribulation. Mais saviez-vous que Dieu a aussi une marque qui sera placée sur le front des gens? La Bible parle d'un groupe de 144 000 personnes qui recevront le sceau de Dieu sur leur front. Mais que signifie recevoir cette marque et pourquoi seulement 144 000 la recevront-elles? Et pourquoi cette marque sera-t-elle sur le front? Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais analyser avec vous cette révélation de la fin des temps pour comprendre ce que Dieu fera avec ces personnes. Et êtes-vous inclus dans cette liste? Je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout pour le découvrir. Et avant de commencer, je voudrais vous demander de vous abonner à ma chaîne. Il vous suffit de cliquer sur ce bouton rouge qui se trouve ci-dessous la vidéo, de vous abonner, et à côté apparaîtra une cloche. Il est très important que vous cliquiez sur cette cloche et sélectionniez l'option « Toute » pour ne pas manquer chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. D'accord? Alors, venez participer avec moi. Allons-y alors. 144 000. C'est le nombre que la Bible décrit dans l'Apocalypse au sujet de ceux qui recevront la marque ou le sceau de Dieu sur leur front. Ce nombre semble petit après tout. Nous vivons sur une planète avec plus de 8 milliards d'habitants répartis aux quatre coins du monde. Mais pourquoi Dieu choisirait-il seulement une petite partie de la population mondiale pour mettre sa marque? Beaucoup pourraient même être anxieux en pensant que c'est un petit nombre de personnes sauvées. C'est pourquoi nous allons comprendre ce que la Bible nous dit à ce sujet. Dans l'Apocalypse, chapitre 7, les versets 2 à 4 disent « Et je vis un autre ange, qui montait du côté du soleil levant, et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux quatre anges, à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » J'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000, de toutes les tribus des fils d'Israël. Mais qui seront ces 144 000 de toutes les tribus d'Israël? Voyez ce que la Bible dit sur l'identité de ces personnes dans l'Apocalypse, chapitre 14, verset 1. « Je regardais, et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes, qui avèrent son nom et le nom de son père, écrit sur leur front. » Beaucoup d'hypothèses sont émises concernant ce nombre. Certains pensent que cette quantité serait le nombre exact de personnes qui entreraient dans le royaume des cieux, tandis que d'autres pensent que ces chiffres se réfèrent aux douze tribus d'Israël qui sont liées aux douze apôtres du Christ, c'est-à-dire un nombre symbolique représentant tous les hommes et femmes de Dieu, de l'Ancien et du Nouveau Testament. Mais avant d'approfondir cela, nous devons d'abord comprendre ce que signifie le sceau de Dieu et pourquoi il sera placé sur le front. Lorsque la Bible parle de marquer quelqu'un sur le front, elle fait référence à un symbole d'affirmation selon lequel Dieu est le Seigneur et le propriétaire de cette personne. La Bible ne précise pas si ce sceau sera quelque chose de visible, comme un tatouage ou une grande cicatrice. Et comme nous parlons d'un royaume spirituel, ce sceau peut être quelque chose de beaucoup plus profond que les yeux humains peuvent voir. Seul Dieu, qui est notre Père, peut le voir. Mais pourquoi ce sceau est-il sur le front? Comprendre pourquoi. Le front représente notre esprit. Toutes nos pensées et actions en découlent. Notre cerveau est responsable de nos actions et décisions. Et c'est précisément à cet endroit du corps que nous avons la conscience de nos actes. Il est donc très clair pour nous que tous ceux qui recevront le sceau sur leur front seront ceux qui ont pris la décision d'obéir à Dieu et de le servir consciemment. Un autre fait intéressant que nous pouvons examiner concernant la signification d'un sceau concerne son but. Autrefois, les sceaux étaient utilisés pour marquer les documents et garantir qu'ils étaient authentiques. Les rois et les hommes les plus puissants avaient leur sceau, qui était fait avec un symbole gravé sur la bague, qui, en étant pressé sur une masse chauffée, laissait la marque de cette personne. Et chaque sceau était unique. Et pour cette raison, le sceau d'une personne ne pouvait pas être confondu avec celui d'une autre personne. De même, le sceau sur le front des 144 000 laisse bien comprendre le but de montrer à qui ils appartiennent. Et une caractéristique de celui qui reçoit le sceau de Dieu concerne également la protection. Celui qui porte le sceau sera préservé de la destruction, qui s'abattra sur la terre pendant la colère de Dieu, pendant la période de la grande tribulation. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 9, verset 4, Dieu nous révèle ce qui suit. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Dans ce passage d'Ézéchiel, nous pouvons clairement voir ce que la parole de Dieu dit sur la protection que ce sceau donnera à ces personnes. Celui qui a le sceau de Dieu sur le front sera protégé et préservé. Dans l'Apocalypse, chapitre 16, la Bible nous dit, ce qui suit. Et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux sept anges, « Allez, et versez sur la terre les sept coupes de la colère de Dieu. » Le premier alla et il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Ici, dans ce passage, il est clair que ce jugement aura lieu dans la vie de ceux qui auront la marque de la bête pendant la grande tribulation, c'est-à-dire ceux qui choisissent d'adorer l'Antichrist et de porter la marque de la bête subiront les conséquences. Mais ceux qui sont marqués du sceau de Dieu seront libres et protégés de cette affliction. Et vous pourriez vous demander, « Mais pasteur, comment puis-je garantir que je serai l'un d'eux ? » La Bible nous montre les caractéristiques de ceux qui font partie de ce groupe de personnes. Laissez-nous lire ensemble ce qui est écrit dans l'Apocalypse 14. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes, comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau, et dans leur bouche, ils ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Dans ce passage, il est très clair pour nous que les 144 000 se réfèrent à des personnes qui ont été entièrement dévouées à Dieu tout au long de leur vie. Ce sont des personnes qui ont rejeté le péché et font ce qui est juste. Ceux 144 000 sont ceux qui ne se sont pas contaminés et, par conséquent, représentent le meilleur de l'humanité. Ils seront en train d'évangéliser et d'annoncer que les gens doivent se repentir de leurs péchés et croire en Jésus comme le seul sauveur pour être sauvés. Mais est-ce que le reste de la population qui sera ici sur terre, pendant le règne de l'Antichrist, et qui ne fait pas partie de ces 144 000 sera exclu du royaume des cieux ? Non, les gens auront la chance de se repentir et de croire que Jésus est le Fils de Dieu. Et la Bible dit qu'une multitude de toutes les nations, et non seulement les Juifs, sera sauvée pendant cette période difficile de l'humanité. Voyons ce que dit la Bible dans Apocalypse chapitre 7. Et il a dit « Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule, que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ? » Je lui dis « Mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. » Et quand la Bible parle de sceaux, elle ne mentionne pas seulement ceux des 144 000. À plusieurs reprises, il est révélé que tous ceux qui ont accepté Jésus ont déjà reçu le sceau du salut du Saint-Esprit, comme nous pouvons le voir dans 2 Corinthiens chapitre 1, verset 22. « Et celui qui nous a fermi avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. Alors, mon frère, si tu as accepté Jésus comme ton sauveur, tu as été scellé comme sa propriété. Mais si le jugement de Dieu était aujourd'hui, ton front serait-il marqué de son sceau ? Si tu ne l'as pas encore accepté dans ta vie, saisis l'opportunité que Dieu te donne en ce moment pour que tu sois protégé et gardé par Dieu dans les derniers jours. Dans 1er Jean, chapitre 5, verset 11, la Bible dit « Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Amen. » Si vous avez apprécié ce message, je vous demande de le partager avec vos amis et votre famille. Propageons le message de la parole de Dieu. Je suis sûr que le Seigneur vous utilisera pour toucher de plus en plus de vies. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et je vous attends donc dans la prochaine vidéo. Une grande étreinte. Sous-titrage ST' 501